Jouer ça brou aujourd'hui, pour moi, c'est un mélange de plaisir, hommage. On l'a gardé. Il faut que tu le gardes comme il est. Tu sais que depuis que je sais que je joue ça, de temps en temps, quand je suis à Montréal, oui, tu vois, ça réveille le rire aussi dans les tavernes. Il y en a. Il en reste tellement. Brou, là, si tu veux voir, Brou, encore aujourd'hui, il y a des tavernes qui ouvrent à 8 heures le matin. Yes! Ça va-tu être de l'humour comique? C'est de l'humour comique. Il y a l'humour dramatique. Mais drôle. On y était vers le drôle, plus que vers le drame. Et on chante même. Même drôle en chantant. Oui. Bien, surtout, je pense qu'en chantant, on n'est pas sûrement. Fais-nous donc une face que tu vas faire au théâtre cet été, juste là. Ah, c'est incroyable. Deux. Ça, c'est deux faces. Pam, 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 pam. Cette année, c'est quatre périodes. 1920, 1955, 1970, 1980. Puis là, on va suivre l'histoire de la vente de cette maison-là. C'est pas d'écriture à relais, un peu? Oui, oui. C'est très intéressant. Oui, oui. Ce qui est extraordinaire pour les acteurs, c'est que moi, je me retrouve à faire un curé. J'ai quatre personnages. Ah, c'est un plaisir, tu comprends? Je ne t'imagine pas un curé. Non, 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 non. Je vais avoir du fun. Non, mais c'est parce que je connais sa vie personnelle, puis c'est épouvantable de ce qu'il a fait dans la vie. Cette année, on est dans le clash de génération et le retour aux études. Moi, je joue le rôle d'un facteur qui perd sa job. Je vais aller au cégep à 43 ans, retour aux études, dans ce qu'il a toujours voulu faire. Et sa blonde, un peu plus vieille que lui, a fait, je ne vais pas retourner au cégep à 43 ans. Elle se retrouve avec un étudiant et surtout avec les deux amis de cégep de son chum. C'est l'anarchie, c'est... Qu'est-ce qui se passe au TNM avec vous autres? Jacques Brel remonte sur scène, rien de moins. Il n'est pas mort? Non! Mais dans l'imagination de l'auteur émetteur en scène, Mélissa qui est là, il n'est pas mort. Et il vit avec ses personnages en 1947 dans la cartonnerie de ses parents. Ça commence là. Ça commence là. Donc, on fabule sa jeunesse alors qu'il côtoie les personnages de ce qui va devenir les plus grands succès. Ne nous quittez pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte... Hé, il y a un autre garçon. C'est-tu dans la pièce des garçons? Non, moi, je suis dans la pièce L'Ambardé. Mais on sait qui, votre animateur? C'est été, je vais être dans L'Ambardé. C'est pas vrai, c'est un genre de thriller, on rit, tout ça, mais c'est un huis clos. Moi, Pierre-François, c'est mon frère. Notre père est mort, on se retrouve à l'enterrement et là, on sort pas de là. Et il se passe un thriller à partir de là. Je pense qu'on va tenir le spectateur jusqu'à la fin parce que c'est comme dévoilement, dévoilement, dévoilement. On rit, mais tu sais, c'est pas... L'objectif, c'est pas comme de se taper ses cuisses. C'est vrai mal, est-ce que c'est un vrai argent? C'est des faux billets, hein? On peut pas le dire. Au théâtre, tout est faux. La grande question, c'est si je trouve une grosse valise remplie d'argent, ça m'arrive dans la vie. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment ça me transforme? Il y en a qui veulent rester là et qui y croient pas. Mais d'autres vont dire, ça y est, enfin, tout s'ouvre. Ça change pas le monde, mais... Oui, oui, c'est vrai. Shooter. Vous l'avez vu tout de suite? Oui, ben écoute, je trouvais que c'est court, c'est punché. On sait ce qu'on s'en va avec Shooter. Shooter, c'est justement des femmes qui veulent devenir entrepreneurs, devenir des business girls, qui veulent se partir d'un bar sexy. Ils se partent d'un bar sexy parce qu'ils savent comment ça marche avec les hommes. Ils savent que c'est calme ce qu'ils font, puis que les gars, ben, c'est mené un peu par leur pénis. Fait qu'ils utilisent leurs atouts. Et, euh, ouais, c'est 10 mots. Mais... Shooter. Oui, oui. Ben oui, mais pourquoi c'est devenu gros? C'était-tu parce que c'était petit, puis il fallait que ça vive? Ben, en fait, oui, oui. En effet, c'est la partie d'un couple qui décide de faire un enfant. Ils sont rendus là dans leur vie de couple et ils réalisent pas tout ce que ça engendre. On assiste à la conception. Ah! Ça s'est jamais vu, un couple qui veut faire un enfant en 2019? C'est la fiction. C'est inventé de toutes pièces. En effet, oui. Quand les gens vont sortir de la pièce, qui c'est qu'ils vont se dire dans l'auto? Ça se dit pas à caméra. On est-tu rendus à la Marjolaine? Regarde si c'est beau, la Marjolaine. C'est le 60e été du Théâtre de la Marjolaine. Fait que pourquoi pas faire un anniversaire double? Donc, on fête les nonnes, les 30 ans des nonnes et le 60e été de la Marjolaine. Mais on les reprend dans une version 2019 avec beaucoup de clins d'œil à l'actualité d'aujourd'hui, à la vitesse de l'humour d'aujourd'hui. C'est vintage remis à neuf avec des gens d'expérience et de la nouvelle génération. Alors franchement, là, c'est un bonheur. Juste à voir la distribution, on voit ce que ça va donner comme énergie sur scène. T'es bien stressée, tu joues juste... Je joue quand même juste deux shows cet été. Les voisins, là, ça kick des culs. On peut-tu dire ça de même? On se souvient du classique, là. Mais on ne se souvient pas à quel point chaque réplique est hilarante. C'est quand même aussi 40 ans. Oui, c'est le 40e anniversaire. As-tu bien évolué ou as-tu bien... Il y a des affaires... Non, mais il y a des affaires qui ne se peuvent plus, là. Oui, on sait bien, les références. Oui, du 30 pieds de fil de balayeuse. Oui, oui. Puis Laurel et Hardy, tout le monde sait c'est quoi le nom. Oui. Mais personne ne sait exactement c'est quoi le show. Là, enfin, ils vont avoir l'occasion à Montréal de venir checker ça. Là, on est là, nous deux, on fait partie les deux de la distribution, mais on est neuf acteurs. Neuf, plus du monde derrière qui nous aide. Une grosse équipe technique. Ça grouille. Une machine forte, une machine extraordinaire. Si les salles étaient trop pleines, on pourrait mettre des gens en coulisses et il y aurait un bon spectacle aussi. Vraiment, oui, oui, oui. On a show, on a show. Hé, vous jouez toutes Elvis, tous et toutes? Oui, oui. Ça ne se peut pas. Bien, en fait, moi, ça se passe comme dans un petit patelin. Je ne me rappelle pas le nom de mes petits patelins. C'est dans le but de Val-d'or. Malartic? Non, non, dans le but de Val-d'or. Ah, malartic, c'est pas... Putain, je vais vite, moi. C'est un concours d'Elvis et là, moi, je suis un personnage un peu folle. OK? Elle est certaine que Elvis est encore vivant dans le corps d'un de ses imitateurs. C'est entre variété théâtre, hein? Oui. Parce que ça chante, performance. Oui, 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 tout le monde va chanter. Choréographie. Oui, on se fait aller. On se fait aller le Elvis. On est en train de l'intérieur. Électro. C'est beau comme mot. Oui, c'est beau. Ça nous amène où, l'univers? En fait, on est dans un magasin d'électro haut de gamme. Et là, il y a deux personnes qui vivent une rupture, qui se rencontrent. Et ils vont développer une relation et de là va naître autre chose. Alors, un univers un peu inspiré de Sacha Guitry. Un humour assez fin, intelligent. Ça parle de liberté, de se libérer aussi peut-être des contraintes de la société de consommation. C'est tout vous autres, ça. Et nous autres aussi. On va recevoir Bernard Fortin. Bonjour. C'est quoi la question? Eh bien, apparemment, tu montes un souper d'adieu. Oui, effectivement, Bernard. J'ai... C'est un peu ridicule ce que j'étais en train de faire là. Pièce formidable. Des mêmes auteurs que le prénom, qui a fait un gros, gros hit il y a plusieurs années ici au Québec. Et là, c'est un autre thème complètement, mais un thème assez fou. Pièce, vraiment un bon texte, intelligent, drôle et touchant. Guide officiel. Quel outil formidable pour les voyageurs, ceux qui voyagent pour le divertissement, qui voyagent pour se changer les idées. Ils vont dans toutes les régions du Québec et qui cherchent un show d'humour, un show de variété, un show de théâtre d'été. C'est un outil pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada